Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 2 du chapitre équations différentielles. Dans cette séance, nous finaliserons la résolution des équations différentielles linéaires du premier ordre et nous commencerons à aborder celles des équations linéaires différentielles du second ordre. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopier et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopier puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter les exemples rédigés et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigé sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopier. Nous avons présenté lors de la dernière séance la notion d'équation différentielle linéaire du premier ordre. Nous allons prendre un temps pour donner du sens à chacun des mots qui apparaissent dans cette notion. Le premier mot que nous considérons est le mot équation. Cela veut dire qu'il y a un signe égal. Ensuite, les mots différentiels et premier ordre. Cela veut dire qu'on dérive une seule fois. Donc, on va voir apparaître du y'. Ensuite, le mot linéaire. Donc, linéaire, cela veut dire qu'on va faire une somme de y' et y où chacun de ces deux termes est multiplié par un facteur qui sera une fonction en t. Donc, nous verrons apparaître une addition avec, en premier terme, y' fois une fonction en t plus y' fois une fonction en t qui sera égale à une fonction en t. C'est-à-dire que nous verrons quelque chose comme ceci. Donc, une équation différentielle linéaire du premier ordre, c'est quelque chose comme ceci, où on voit une addition de y' qui multiplie une fonction en t avec y qui multiplie une fonction en t et le tout est égal à une fonction en t. Nous avons ainsi une équation différentielle linéaire du premier ordre. En exemple, nous considérons donc plusieurs équations différentielles qui sont toutes du premier ordre puisqu'on voit bien qu'à chaque fois, on dérive qu'une seule fois y. Et la question, c'est préciser si cette équation différentielle est bien une équation différentielle linéaire du premier ordre. Donc, en fait, c'est le mot linéaire qu'il faut tester. Donc, ici, vous répondez par oui ou par non. Vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour compléter ces blancs, pour décider si c'est une équation différentielle linéaire du premier ordre ou pas, et ensuite relancer la vidéo pour avoir ma réponse. Pour la première équation différentielle, la réponse est oui. Effectivement, parce que nous constatons que nous avons bien une somme où nous voyons y' fois une fonction en t, qui est ici une fonction constante, et y qui multiplie une fonction en t, et le tout est égal à une fonction en t. Donc, pour la première réponse, c'est oui. Pour la deuxième, la réponse est aussi oui. Nous avons encore une fois, donc, une somme, qui est ici une somme, c'est aussi une différence. Donc, y' qui multiplie une fonction en t, y qui multiplie une fonction en t, et le tout qui est égal à une fonction en t. La deuxième, la réponse est non, puisque ici, nous n'avons pas une addition entre y' et y. Donc, cette équation différentielle n'est pas linéaire. La quatrième n'est non plus pas linéaire, puisque nous voyons y au carré, et nous voyons du exponentiel de y'. Donc, ces deux expressions empêchent que l'équation différentielle soit linéaire. Et la dernière n'est pas non plus linéaire, à cause du y' qui est au cube, et du cosinus de y, qui sont encore une fois des expressions qui empêchent que l'équation différentielle soit linéaire. Nous disons qu'une équation différentielle linéaire de premier ordre est réduite lorsque le facteur de y' est mis à 1. Notons alors αeT, le facteur de y, et βeT, le second membre. On appelle l'équation sans second membre, l'équation obtenue à partir de la première équation en mettant le second membre à zéro. Et on a vu que les solutions de cette équation sont de la forme règle de t égale lambda exponentielle moins φ de t, où φ, vérifie, φ' égale α, c'est-à-dire que φ est une primitive de α. Ensuite, nous appelons équation avec second membre l'équation complète, c'est-à-dire où le second membre est égal à β de t. Et nous avons vu que la solution générale de cette équation est donnée par y de t qui est égale à y0, où y0 est une solution particulière de l'équation différentielle e, plus lambda exponentielle moins φ de t, où ceci est une solution de l'équation sans second membre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé une solution de l'équation différentielle e, on les a toutes en y ajoutant une solution de l'équation sans second membre. Alors la question, c'est comment trouver y0 ? Au point numéro 4, nous allons voir comment déterminer une solution particulière de cette équation différentielle e. Alors nous nous rappelons que nous savons résoudre l'équation sans second membre. C'est-à-dire que l'équation sans second membre de cette équation est donnée par y' plus αe de t égale 0, et nous savons que les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme y égale λ exponentielle moins φ de t, où φ est une primitive de α et λ une constante. Et dans la méthode de la variation de la constante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser y0 égale non plus une constante fois exponentielle moins φ de t, mais on va poser y0 qui va être égale à une fonction en t fois exponentielle moins φ de t. C'est pour ça qu'on parle de variation de la constante, c'est-à-dire que pour trouver y0, on va autoriser cette constante à varier, c'est-à-dire que cette constante va devenir une fonction en t. Et ce qu'on fera, c'est que lorsqu'ensuite on cherchera à déterminer λ de t pour que y0 soit une solution en particulier de E, on se ramènera toujours à une équation de la forme λ' de t exponentielle moins φ de t est égale à β de t. À partir de là, on isolera λ' de t, et on trouvera λ' de t, et on pourra conclure sur y0. Nous allons vous présenter l'exemple 2.4 pour illustrer cela. Nous allons vous présenter la rédaction de l'exemple 2.4. Nous considérons l'équation différentielle E définie par y' plus de t y est égale à 3t, où t appartient à un intervalle quanti égale grand R. Nous commençons par résoudre le SSM, l'équation sans second membre. Pour cela, nous mettons le second membre de l'équation différentielle E à 0. Nous obtenons une équation différentielle que nous appelons E indice 0, qui est définie par y' plus de t y égale 0. Et nous posons α de t, le facteur de y. Nous cherchons ensuite une fonction φ, de sorte que φ' soit égale α de t, c'est-à-dire que φ est une primitive de la fonction α. Donc la fonction α de t étant très simple, on trouvera très facilement une primitive de α. Nous aurons ainsi déterminé une expression pour φ de t, et nous pourrons en déduire que les solutions de l'équation de un second membre sont les fonctions de la forme y égale λ' exponentielle moins φ de t, et on remplacera φ de t par son expression, où λ est une constante réelle. Et après ça, nous verrons comment résoudre le ASM. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Nous lisons α de t égale 2t, et une primitive de t donnée par t². Nous avons ainsi déterminé φ de t, nous en déduisons que les solutions de l'équation de un second membre sont les fonctions de la forme y égale λ' exponentielle moins t² en remplaçant φ de t par t², et avec λ qui est une constante réelle. Donc j'insiste, à ce niveau, lorsqu'on résout l'équation de un second membre, le λ qui apparaît est une constante. Nous allons ensuite résoudre l'équation de un second membre, c'est-à-dire que nous considérons l'équation complète E avec son second membre 3t, et nous voulons déterminer une solution particulière, y0, c'est l'équation différentielle. Alors nous allons voir comment faire ça. Nous avons résolu l'équation de un second membre, nous avons établi que les solutions étaient les fonctions de la forme y égale λ' exponentielle moins t², où λ' est une constante réelle. Maintenant nous voulons résoudre l'équation avec ce second membre, c'est-à-dire l'équation initiale y' plus 2t² qui est égale à 3t. Cette équation s'appelle E. Alors dans un premier temps, nous voulons déterminer une solution particulière y0. Et pour cela, nous allons utiliser la méthode de la variation de la constante, c'est-à-dire que nous allons autoriser cette constante à varier, et donc nous allons poser y0 qui va être égale non plus à une constante lambda, mais qui va être égale à une fonction en t que nous notons lambda de t fois exponentielle moins t². Alors dans un premier temps, nous devrons calculer la dérivée de y0. Pour cela, nous reconnaîtrons que y0 est un produit u fois v, et donc nous pourrons dire que la dérivée de y0 sera égale à u'v plus uv'. Et nous aurons besoin de dériver une exponentielle composée, et vous savez que la dérivée exponentielle u est égale à u' exponentielle u. Alors ainsi nous pourrons déterminer la dérivée de y0, et ensuite nous dirons que y0 est solution de l'équation différentielle E, c'est seulement si y0 vérifie cette équation, c'est-à-dire y0 prime plus 2t y0 est égale à 3t, et nous remplacerons donc y0 prime par ce que nous avons trouvé, et y0 par l'expression que nous avons posée. Nous obtiendrons alors une équation où apparaîtra lambda prime de t, nous pourrons isoler lambda prime de t, et après ça nous chercherons une primitive de l'expression obtenue. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous voulons dériver y0, nous remarquons que y0 est égal à un produit u fois v. Alors en premier temps nous calculons u'v, alors u' la dérivée de lambda de t, comme lambda de t on ne connaît pas cette expression, on va poser que la dérivée de lambda de t c'est lambda prime de t, et nous écrivons v qui est égal à l'exponentielle moins t carré. Ensuite nous devons écrire uv prime, donc u c'est lambda de t, et v prime c'est la dérivée d'exponentielle moins t carré. Pour dérivée exponentielle moins t carré, nous disons que la dérivée d'exponentielle u c'est u'exponentielle u, nous écrivons la dérivée de moins t carré en facteur d'exponentielle, et la dérivée de moins t carré c'est bien moins de t, nous obtenons ainsi moins de t fois exponentielle moins t carré. Ensuite nous voulons remplacer y0 prime et y0 dans cette équation, donc y0' nous avons vu que c'est égal à lambda prime de t exponentielle moins t carré moins de t fois lambda de t exponentielle moins t carré nous avons mis cette expression-ci, nous avons mis le moins de t devant lambda t et ensuite y0 nous remplacons avec 0 par son expression qui est lambda de t exponentielle moins t carré alors nous remarquons que les deux derniers termes s'éliminent moins de t fois lambda t exponentielle moins t carré et plus de t lambda t fois exponentielle moins t carré s'élimine donc il me reste lambda prime de t exponentielle moins t carré qui va être égal donc à 3t, c'est ce que nous faisons apparaître ici donc ça c'est ce qu'on obtient au niveau du premier membre lorsqu'on simplifie les deux derniers termes nous arrivons donc à lambda prime de t fois exponentielle moins t carré qui est égal à 3t carré nous isolons lambda prime de t, notons donc 3t divisé par exponentielle moins t carré et ceci va être égal donc à 3t fois exponentielle t carré alors ici j'ai mis des parenthèses sur t carré pour éviter une erreur classique c'est que, attention, il faut bien voir que exponentielle t carré ce n'est pas le carré d'exponentielle t puisque le carré d'exponentielle t c'est l'exponentielle de t c'est pour ça que j'ai mis les parenthèses pour bien distinguer cette notation de celle-ci alors nous avons déterminé lambda prime de t, maintenant nous voulons déterminer lambda de t afin de pouvoir avoir chaque 0 notre objectif est de résoudre l'équation avec ce membre y prime plus de ty égale 3t pour cela nous avons cherché à déterminer une solution particulière de la forme y0 égale lambda de t exponentielle moins t carré nous avons établi que y0 est solution de e, c'est seulement si lambda prime de t est égale à 3t fois exponentielle t carré et nous voulons donc déterminer lambda de t alors nous allons dire que lambda de t est en fait une primitive de 3t exponentielle t carré ici nous allons reconnaître la forme k' exponentielle u et nous savons que une primitive de k' exponentielle u est donnée par k' exponentielle u donc pour déterminer lambda de t nous devons en premier temps identifier u de t calculer u prime de t et après ça déterminer le coefficient correctif k de sorte que k' soit bien égal à 3t c'est à dire que cette expression k' exponentielle u soit bien égal à celle-ci à ce moment là nous pourrons alors en déduire en a de t et une fois que nous aurons en a de t nous pourrons en déduire y0 alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs puis la lancer pour avoir ma réaction nous voulons reconnaître que 3t exponentielle t carré de la forme k' exponentielle u avec u de t qui est égal à t carré u prime de t la dérivée de t carré vaut alors 2t et nous voulons déterminer k le facteur correctif pour que cela tombe juste c'est à dire que nous voulons que k' soit égal à 3t or u prime est égal à 2t donc nous voulons que k fois 2t soit égal à 3t nous trouvons alors que k est égal à 3 demi nous savons qu'une primitive de k' exponentielle u est donnée par k exponentielle u ainsi lambda de t est égal à k exponentielle u de t convient avec k qui est égal à 3 demi et u de t qui est égal à t carré nous pouvons alors donner y0 puisque y0 est égal à lambda de t fois exponentielle moins t carré nous remplaçons lambda de t par son expression 3 demi exponentielle t carré nous trouvons ainsi 3 demi exponentielle t carré fois exponentielle moins t carré et si nous faisons la somme des exposants nous trouvons e exponentielle t carré moins t carré qui nous donne 0 exponentielle 0 est égal à 1 nous trouvons ainsi que r0 est égal à 3 demi est une solution particulière de l'équation différentielle e donc pour t appartenant à y égale grand r nous pouvons conclure que la solution générale de l'équation différentielle e est donnée par les fonctions de la forme y est égal à y0 plus une solution de l'équation sans second membre c'est à dire que y2t ce sont les fonctions de la forme y2t égale 3 demi plus lambda fois exponentielle moins t carré alors attention lorsque nous considérons les solutions de l'équation sans second membre le lambda est une constante et non pas une fonction en t voilà nous avons résolu l'équation différentielle e fin de cet exemple au point numéro 5 nous présentons le cas particulier où nous sommes confrontés à une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant c'est à dire que le facteur de y est une constante alpha et le second membre est une constante beta et donc en connaissant nous allons imposer que alpha soit différent de 0 alors nous cherchons à résoudre l'équation de ce second membre nous trouvons donc comme équation y prime plus alpha y est égal à 0 en mettant donc le second membre à 0 nous savons que les solutions de cette équation sont données par les fonctions de la forme lambda exponentielle moins phi de t où la fonction phi vérifie phi prime de t est égal à alpha c'est à dire que nous voulons une primitive de la constante alpha nous savons qu'une primitive de la constante alpha est donnée par alpha fois t ainsi phi de t égale alpha fois t convient donc nous trouvons que les solutions de le SSM sont les fonctions de la forme y est égal lambda exponentielle moins phi de t c'est à dire moins alpha t ensuite nous voulons résoudre l'équation Alex Gourban pour cela nous avons besoin de trouver une solution particulière dans cette situation nous pouvons chercher une solution particulière constante y est égal à 0 alors Y0 prime est égal à 0 et Y0 est solution de E alors si seulement Y0 prime plus Y0 est égal à bêta donc Y0 prime vaut 0 Y0 est égal à k nous trouvons alors que alpha fois k est égal à bêta d'où k égale bêta sur alpha ainsi Y0 est égal à bêta sur alpha est une solution particulière de l'équation différentielle E nous avons ainsi établi que Y0 égale bêta sur alpha est une solution particulière et nous savons que les solutions de l'équation secondaire sont données par les fonctions de la forme lambda exponentielle moins alpha fois t ou lambda d'une constante réelle donc nous pouvons conclure et dire que les solutions de E sont donc données par les fonctions de la forme Y est égal à lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha c'est à dire une solution particulière plus une solution de l'équation secondaire ensuite nous traitons le cas où alpha égale 0 à ce moment là l'équation différentielle E devient très simple puisqu'elle devient Y prime égale bêta et ainsi les solutions de cette équation différentielle sont alors les primitifs de bêta c'est à dire les fonctions de la forme bêta fois t plus une constante lambda nous allons vous présenter l'exemple 2.5 pour illustrer ceci nous allons vous présenter la rédaction de l'exemple 2.5 commençons par en préciser le résultat obtenu c'est à dire que les équations différentielles de la forme Y prime plus alpha y est égal à bêta ou alpha et bêta sont deux constantes réelles tels que alpha est différent de 0 et bien nous avons établi que les solutions de E sur l'intervalle ILR sont les fonctions de la forme Y est égal à lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha alors en application nous allons considérer l'équation différentielle E de la forme 5Y prime plus 2Y égale 3 à la question numéro 1 nous allons résoudre E pour t appartenant et égale R et à la question numéro 2 nous allons rechercher la solution F de l'équation différentielle E telle que F de 0 égale 2 nous allons traiter la question numéro 1 en cette question nous devons résoudre l'équation différentielle E définie par 5Y prime plus 2Y égale 3 en un premier temps nous allons réduire l'équation en multipliant par un cinquième nous obtenons ainsi l'équation de la forme Y prime plus alpha y est égal à bêta où le facteur alpha sera différent de 0 et alpha et bêta seront bien des constantes réelles nous pourrons leur appliquer la formule en disant que les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme Y est égal à lambda exponentielle moins alpha fois t plus bêta sur alpha nous aurons ainsi résolu la question numéro 1 puis nous traiterons la question numéro 2 donc nous chercherons une solution F de E vérifiant F de 0 égale 2 donc nous poserons F de t qui sera égale à l'expression de la solution générale de E nous calculerons F de 0 pour obtenir une expression en lambda et ainsi nous transformerons la contrainte F de 0 égale 2 dans une équation en lambda nous trouverons lambda et nous pourrons alors donner l'expression de F de t alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs puis la relancer pour voir ma rédaction en multipliant cette équation par un cinquième nous obtenons Y prime plus 2 cinquième Y qui est égal à 3 cinquième nous lisons ainsi Y prime plus une constante alpha fois Y qui est égal à une constante bêta avec alpha qui est égal à 2 cinquième qui est bien différente de 0 et bêta qui est égal à 3 cinquième alors en appliquant la formule Y égale lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha nous trouvons que les solutions des questions de différentielle E ce sont les fonctions de la forme gagne de t égale lambda exponentielle moins 2 cinquième t plus 3 demi effectivement puisque alpha étant égal à 2 cinquième moins alpha c'est bien moins 2 cinquième et ensuite si je calcule bêta sur alpha donc je sais que bêta est égal à 3 cinquième et alpha est égal à 2 cinquième ça fait donc 3 cinquième fois l'inverse de 5ème 5 demi et en simplifiant les 5 on obtient bien 3 demi donc ainsi bêta est bien égal à 3 demi nous avons déterminé les solutions des questions de différentielle E à la question numéro 2 nous cherchons la solution F telle que F de 0 égale 2 donc nous posons F de t qui est égal à lambda exponentielle moins 2 cinquième t plus 3 demi nous calculons F de 0 en remplaçant t par 0 donc moins 2 cinquième fois 0 donne 0 ainsi nous trouvons que F de 0 est égal à lambda exponentielle 0 plus 3 demi comme exponentielle 0 vaut 1 ça nous fait donc lambda plus 3 demi alors la contrainte F de 0 égale 2 est équivalent à lambda plus 3 demi égale 2 nous trouvons ainsi que lambda est égal à 2 moins 3 demi ce qui est égal à 1 demi nous avons trouvé lambda égal à 1 demi nous pouvons alors en déduire l'expression de F de t en remplaçant lambda par 1 demi ce qui nous donne F de t est égal à 1 demi exponentielle moins 2 cinquième t plus 3 demi nous avons ainsi trouvé la solution F de e qui vérifie F de 0 égale 2 alors si nous voulons contrôler nos résultats nous pouvons faire une vérification pour vérifier que la fonction F est bien une solution de l'équation différentielle E donc pour cela nous allons poser Y est égal à F de t Y' est égal à F de t et ensuite nous remplacerons dans le premier membre Y' par F de t et Y par F de t et si tout se passe bien nous devrons voir apparaître le second membre qui est égal à 3 donc vous pouvez mettre la vidéo en pause vous donnez le temps de compléter les blancs puis la relancer pour avoir ma résolution nous avons posé Y est égal à F de t qui est égal à 1 demi exponentielle moins 2 cinquième t plus 3 demi pour calculer Y' calculons F prime de t alors si nous dérivons le premier terme le premier terme est égal à 1 demi fois une exponentielle donc sa dérivée c'est 1 demi fois la dérivée de l'exponentielle la dérivée de l'exponentielle est donnée par la dérivée de l'exposant fois l'exponentielle alors ici l'exposant c'est moins 2 cinquième t donc la dérivée c'est le moins 2 cinquième t c'est donc moins 2 cinquième et ensuite fois l'exponentielle moins 2 cinquième t si je dérivée trois demi ça me donne 0 ensuite, je peux calculer le produit de fraction un demi de cinquième nous simplifient les deux j'obtiens donc moins d'un cinquième fois exponentielle moins de cinquième t qui est donc l'expression de f' de t ensuite je considère le premier membre de l'équation différentielle E et je vais donc remplacer y par f' de t et je vais remplacer y' par f' de t donc je trouve ainsi, j'obtiens ainsi l'expression j'obtiens ainsi que 5y' plus y est égal à 5 fois moins d'un cinquième t exponentielle moins de cinquième t plus deux fois, ouvre la parenthèse, un demi exponentielle moins de cinquième t plus trois demi, je vais distribuer le 2 alors en distribuant le 2 à ces deux termes j'obtiens un exponentielle moins de cinquième t plus 3 et je remarque alors que les deux premiers termes se simplifient il ne me reste plus que 3 ainsi j'ai établi que lorsque je remplace y par f' de t et y' par f' de t dans le premier membre je trouve 3 ainsi j'en déduis que f est bien une solution de l'équation différentielle E fin de cet exemple nous allons maintenant présenter la partie numéro 3 qui portera sur les équations différentielles linéaires du second ordre définition, on appelle équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant toute équation différentielle de la forme a y' plus b' plus y' est égale à une fonction d de t où t appartient à l'intervalle grand i et a, b et c sont trois constants réels tels que a est différent de 0 nous allons présenter l'exemple 3.1 pour illustrer cette définition nous vous présentons la rédaction de l'exemple 3.1 nous considérons l'équation différentielle E définie par 3 y secondes plus y prime on a 4 y égale 0 nous remarquons que ceci est bien une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant avec le cas particulier ici où le second membre est égal à 0 nous posons f de t qui est égal à 2 exponentielle moins 3t pour t appartenant à i égale grand r et nous voulons vérifier que f est une solution de E sur grand i alors pour cela nous allons poser y qui est égal à f de t nous allons calculer y prime est égal à f prime de t et calculer y seconde qui sera égal à f seconde de t ensuite nous considérons le premier membre de l'équation différentielle E 3 y seconde plus y prime moins 4 y et nous remplacerons y seconde, y prime et y par les expressions en t que nous avons fait apparaître en remplaçant en posant y est égal à f de t et si tout se passe bien cela va se simplifier pour faire apparaître le second membre qui est égal à 0 pour alors conclure que f est une solution de E sur grand i alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs puis la relancer pour avoir ma résolution nous avons posé f de t est égal à 2 exponentielle moins 3t donc nous trouvons que f prime de t est égal à 2 fois la dérivée de E moins 3t qui nous donne moins 3 fois E moins 3t nous trouvons ainsi moins 6 fois E moins 3t pour l'expression de f prime de t ensuite pour avoir f seconde de t nous allons dériver ceci ça nous fera donc moins 6 fois la dérivée de E moins 3t qui est égal à moins 3 E moins 3t nous trouvons ainsi 18 fois E moins 3t pour f seconde de t ensuite nous considérons 3t seconde plus Y prime moins 24Y et nous remplaçons Y seconde par son expression en t qui est 18 fois exponentielle moins 3t nous remplaçons Y prime par son expression qui est égal à moins 6 E moins 3t nous remplaçons Y par son expression qui est égal à 2 E moins 3t alors calculons 3 fois 18 nous donne 54 moins 6 nous donne moins 6 et moins 24 fois 2 nous donne moins 48 et donc moins 48 moins 6 moins 54 moins 54 plus 54 0 nous trouvons ainsi donc 0 fois E moins 3t nous obtenons bien 0 donc nous avons bien vérifié qu'en remplaçant Y par f de t l'équation différentielle E est bien vérifiée donc f est une solution de E pour t appartenant à grand I fin de cet exemple dans le point numéro 2 nous allons présenter la résolution de l'équation sans seconde c'est-à-dire lorsque le second membre est nul alors pour cela on résout l'équation caractéristique AR carré plus BR plus C c'est-à-dire que nous remplaçons Y seconde par R carré nous remplaçons Y prime par R nous remplaçons Y par 1 on calcula le discriminant delta qui est égal à B2 moins 4ac alors premier cas si le delta est strictement positif c'est-à-dire que lorsqu'on a deux racines réelles R1 et R2 alors les solutions de l'équation dans le second membre sont les fonctions f de la forme f de t égale lambda 1 exponentielle R1 t plus lambda 2 exponentielle R2 t où lambda 1 et lambda 2 sont des concentres réelles si le discriminant delta est nul alors on a une seule racine qui est donnée par R0 qui est égale à moins B sur 2A et à ce moment-là les solutions de l'équation différentielle E0 sont les fonctions f de la forme f de t est égale à exponentielle R0 t facteur de lambda 1 t plus lambda 2 ou encore une fois lambda 1 et lambda 2 sont des constantes réelles si le discriminant delta est strictement négatif alors l'équation caractéristique a deux racines complexes conjugués R1 et R2 en posant R1 égale à alpha plus j'ω0 on obtient R2 sa conjugue qui est égale à alpha moins j'ω0 alors ici l'expression des solutions de l'équation différentielle sur le second membre ont deux possibilités on peut soit les mettre sous cette forme f de t égale ceci ou mettre sous la forme f de t égale a cos'ω0 t plus phi fois exponentielle alpha t avec A qui appartient à R plus et phi qui appartient à moins pi pi et on privilégiera nous privilégierons en fait cette deuxième expression qui correspond plus aux besoins du physicien alors nous allons illustrer ceci avec l'exemple 3.2 nous présentons la rédaction de l'exemple 3.2 nous considérons l'équation différentielle E définie par Y seconde moins Y prime moins 6Y égale 0 nous reconnaissons une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant et sans second membre avec ici les coefficients A, B et C qui sont donnés par A égale 1 B égale moins 1 et C égale moins 6 et nous voulons résoudre cette équation différentielle E pour T appartenant à R égale grand R alors en un premier temps nous allons résoudre l'équation caractéristique qui est définie par AR carré plus BR plus C égale 0 donc nous remplacerons A, B et C par leur valeur nous calculerons dans le discriminant delta égale B2 moins 4AC nous trouverons qu'il y a deux racines réelles que nous calculerons R1 et R2 alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter ces blancs puis la relancer pour le programme rédaction en remplaçant A, B et C par leurs valeurs respectives qui sont 1, moins 1, moins 6 1, moins 1, moins 6 nous obtenons que l'équation caractéristique est donnée par R carré moins R moins 6 nous calculons le discriminant delta égale B2 moins 4AC nous trouvons 1 plus 24 qui est égal à 25 le discriminant est strictement positif nous sommes dans la situation où nous avons deux racines réelles nous remarquons que racine delta est égale à 5 ainsi en calculant moins B moins racine delta sur 2A nous trouvons 1, moins 5 sur 2 qui nous donne donc moins 2 et l'autre racine R2 est donnée donc moins B plus racine delta sur 2A qui est égale donc à 1 plus 5 sur 2 ce qui nous donne 3 nous trouvons donc deux racines réelles données nous trouvons ainsi donc deux racines réelles à l'équation caractéristique donnée par R1 égale moins 2 et R2 égale 3 nous avons établi que l'équation caractéristique qui admettait deux racines réelles données par R1 égale moins 2 et R2 égale 3 nous pouvons alors en déduire que les solutions de l'équation différentielle E se grandissent sont les fonctions de la forme Y est égale lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t où lambda et lambda 2 sont des constantes réelles et donc ainsi en remplaçant R1 et R2 par leur valeur nous trouvons que Yt est égale lambda 1 exponentielle moins 2t plus lambda 2 exponentielle 3t est ainsi l'expression des solutions de l'équation différentielle E alors on peut faire un test pour vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi nous allons donner des valeurs aléatoires à lambda 1 et lambda 2 par exemple posons lambda 1 égale 1, lambda 2 égale 3 et voyons l'expression obtenue à ce moment là pour R2t nous trouvons que R2t est égale donc à une fois exponentielle moins 2t plus 3 fois exponentielle 3t nous pouvons calculer la dérivée de R2t nous calculons ensuite Ys de t et nous allons considérer donc le premier membre de l'équation différentielle remplacer Ys, Y' et Y par leur expression en t et vérifier que nous obtenons bien 0 nous pourrons alors conclure que la fonction ici obtenue est bien une solution de E alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter des plans puis relancer la vidéo pour voir ma correction nous avons posé Yt est égale exponentielle moins 2t plus 3 exponentielle 3t pour calculer Yt nous utilisons que la dérivée l'exponentielle moins 2t est moins 2 exponentielle moins 2t et la dérivée de l'exponentielle 3t est 3 exponentielle 3t nous trouvons alors que R2t est égale à moins 2 exponentielle moins 2t plus 9E3t et de même nous trouvons que R2t va être égale à 4 fois l'exponentielle moins 2t plus 27E3t ensuite nous considérons le premier membre de la fonction différentielle R2, R2, Y' et nous remplaçons R2t par son expression en t que nous avons trouvé nous remplaçons R2t par expression en t que nous avons trouvé et nous remplaçons Y par l'expression en t que nous avons posée alors nous allons regarder quels sont dans un premier temps les facteurs exponentiels moins 2t dans cette expression alors la première expression va vous donner le facteur 4 la deuxième expression vous donne le facteur moins moins 2 plus 2 et la troisième expression vous donne le facteur donc moins 6 fois 1 moins 6 nous considérons ensuite les facteurs de E3t, de exponentiel 3t la première expression vous donne le facteur 27 la deuxième expression vous donne le facteur moins 9 et la troisième expression nous donne le facteur moins 6 fois 3 moins 18 nous calculons la somme des facteurs pour exponentiel moins 2t nous remarquons que 4 plus 2 moins 6 nous donne 0 et nous remarquons aussi que pour exponentiel 3t la somme des facteurs nous donne moins 18 moins 9 moins 27 plus 27 0 ainsi nous obtenons 0 fois exponentiel moins 2t plus 0 fois exponentiel 3t c'est à dire que cette fonction est la fonction nulle égale à 0 nous avons ainsi vérifié que si nous remplaçons y par cette expression en t l'équation différentielle est bien vérifiée donc ainsi cette fonction en t est bien une solution de l'équation différentielle E nous allons considérer la question suivante qui va consister à se demander quelle est la solution f de l'équation différentielle E vérifiant f de 0 égale 1 et f de 0 égale 0 pour répondre à la question nous poserons f de t qui sera égale à l'expression générale des solutions de l'équation différentielle E c'est à dire f de t égale lambda 1 exponentiel moins 2t plus lambda 2 exponentiel 3t avec lambda 1 et lambda 2 qui sont des constantes réelles que nous allons chercher à déterminer pour que ces deux contraintes soient vérifiées en un premier temps nous calculerons f de 0 à partir de cette expression afin d'obtenir une expression de f de 0 à l'aide de lambda 1 et lambda 2 nous calculerons ensuite f prime de t nous calculerons f prime de 0 de sorte à exprimer f prime de 0 à l'aide des constantes lambda 1 et lambda 2 et ensuite nous pourrons transformer ces deux contraintes en équation en lambda 1 et lambda 2 nous obtiendrons ainsi un système à deux équations en lambda 1 et lambda 2 que nous résoudrons en procédant par substitution nous trouverons alors lambda 1 et lambda 2 et nous pourrons conclure sur l'expression de la solution f recherchée vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous avez le temps de compléter les blancs puis relancer la vidéo pour avoir ma résolution nous avons f de t qui est égal à lambda 1 exponentielle moins de t plus lambda 2 exponentielle 3t ainsi f de 0 est égal à lambda 1 exponentielle 0 plus lambda 2 exponentielle 0 qui va nous donner donc lambda 1 plus lambda 2 nous avons établi que f de 0 est égal alors à lambda 1 plus lambda 2 nous calculons f prime de t en dérivant à l'expression de f de t ça nous donne donc moins de lambda 1 exponentielle moins de t plus 3 fois lambda 2 exponentielle 3t nous en remplaçant t par 0 nous allons trouver que l'frime de 0 va être égal à moins 2 lambda 1 fois exponentielle 0 qui vaut 1 et plus 3 lambda 2 fois exponentielle 0 qui vaut 1 c'est à dire que l'frime de 0 est bien égal à moins 2 lambda 1 plus 3 lambda 2 alors ensuite ces deux contraintes vont nous donner le système donc lambda 1 plus lambda 2 égale 1 en remplaçant l'frime de 0 par lambda 1 plus lambda 2 et en remplaçant l'frime de 0 par son expression moins 2 lambda 1 plus 3 lambda 2 nous obtenons la deuxième équation qui est donc moins 2 lambda 1 plus 3 lambda 2 égale 0 dans la deuxième équation nous isolons lambda 2 nous trouvons que lambda 2 est égal à 2 tiers lambda 1 et dans la première équation nous remplaçons lambda 2 par 2 tiers lambda 1 ce qui nous donne lambda 1 plus 2 tiers lambda 1 égale 1 donc en additionnant les lambda 1 nous trouvons lambda 1 plus 2 tiers lambda 1 est égal à 5 tiers lambda 1 qui donc est égal à 1 nous trouvons donc que lambda 1 est égal à 3 cinquièmes et nous remplaçons ensuite lambda 1 par 3 cinquièmes dans la deuxième équation, ça fait lambda 2 égale 2 tiers fois 3 cinquième qui nous donne 2 cinquième, nous avons ainsi établi que lambda 1 égale 3 cinquième et lambda 2 égale 2 cinquième nous pouvons conclure en remplaçant que f de t est égale à 3 cinquième exponentielle moins de t plus 2 cinquième exponentielle 3 t donc nous donne la solution f de l'équation différentielle E qui vérifie ces deux contraintes fin de cet exemple et fin de la séance